Yo les Trasheurs, vous êtes tous plus ou moins familiers avec le YouTube français. Je vous dis humour, vous pensez Norman et Cyprien, Gaming, Squeezie ou Lifestyle, Enjoy, Phoenix. Mais si je vous demandais qui sont les plus grands YouTubeurs, espagnols, allemands ou encore italiens, je suis sûr que vous seriez bien embêtés. On a beau être sur internet où tout est accessible, on reste souvent cloisonné dans notre cher YouTube français, en allant voir de temps en temps ce qui se fait aux USA ou en Angleterre. Pourtant, vous vous doutez bien que chaque pays a ses YouTubeurs stars, des types aux millions d'abonnés dont vous n'avez jamais entendu parler. Je suis parti à la recherche de qui sont mes confrères YouTubeurs populaires en Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Russie, en Turquie et en Angleterre. Installez-vous bien, vous allez être surpris de ce qu'on trouve dans ces pays pas si loin de chez nous. Mais avant de partir à l'étranger, petit état des lieux du YouTube français. La France. En prenant notre top 20, on se rend compte qu'ils se composent de 3 YouTubeurs gaming, une YouTubeuse beauté, un sportif, une émission radio, deux chaînes musicales, mais surtout 11 chaînes d'humour, donc les podcasts et les sketchs. Norman, Cyprien, Seb ou les collectifs comme Golden Moustache, plus de la moitié de nos chaînes les plus populaires font de l'humour. Et là où c'est vraiment abusé, c'est que la France est le seul pays où les humoristes ont une telle représentation sur YouTube. Et genre, de très loin. Le seul autre très très gros podcaster que j'ai trouvé en Europe, c'est Julian Bam, un Allemand à 4 millions d'abonnés. Et encore, lui se base plutôt sur la création de musique humoristique. Pourtant, sans trop réfléchir, on aurait tendance à se dire que chaque pays a son Cyprien et son Norman. Parce que c'est connu que quand quelque chose marche dans un pays, ça a tendance à s'étendre en dehors de ses frontières. En France, les exemples manquent pas, on aime bien s'inspirer des Américains. Là où c'est marrant, par contre, c'est que là où pour tous les types de vidéos françaises on trouve des équivalents Américains, ben l'humour, pas vraiment. Les Cyprien et compagnie se sont bien plus inspirés de ce que faisait un certain Jamel Debbouze. Ils ne sont finalement que l'évolution logique de son format. Les similitudes sont réelles, même placement de caméra, recours à différents personnages joués par soi-même, etc. Et là, on a peut-être une première piste sur pourquoi l'humour est si peu représenté dans les autres pays d'Europe. Ici, on adore les sketchs et la France a une très longue tradition du one-man show humoristique. De Coluche à Gad Elmaleh pour n'en citer que deux. C'est pas un hasard si Norman ou encore le Hoop se produisent désormais sur scène. Mais du coup, si les podcasts et les sketchs sont pas au top en dehors de la France, c'est quoi qui est populaire en Europe ? Alors sur l'ensemble du YouTube Europe, deux catégories de vidéos se démarquent vraiment. Le divertissement, donc tout ce qui est prank, tag en couple, challenge, etc. Et le gaming, et c'est ce qui va nous intéresser en premier. Alors vous avez peut-être l'impression qu'on en a beaucoup en France. C'est vrai, c'est bien bien saturé. Mais finalement, dans le top du top, y'a que Squeezie et Cyprien Gaming qui marchent vraiment de ouf. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'Espagne. 7 des 10 plus grosses chaînes du pays font du gaming et 60% du top 20. Les 6 plus grosses chaînes espagnoles appartiennent à des gamers. Là, on peut vraiment parler de saturation. C'est comme si nos top 6 français toutes catégories confondues étaient Squeezie, Cyprien Gaming, Le Blédard, Super Connard, Sifano et La Salle. Et toutes ces chaînes gaming espagnoles sont immenses. El Rubius OMG, le plus populaire, compte près de 25 millions d'abonnés. Que passe-t-il ? Que passe-t-il ? Ne me caille-go ! Ne me caille-go ! Ne me caille-go ! Aaaaah ! Aaaaah ! Même genre Mengel Rodgel, le 10e plus gros gamer espagnol, en compte plus de 5 millions. Alors oui, de tels scores s'expliquent évidemment par le fait que l'espagnol est la 3e langue la plus parlée dans le monde, mais ça n'explique pas tout. On verra plus tard que, par exemple, le Portugal n'a aucune énorme chaîne, alors que la langue est beaucoup parlée elle aussi. En Europe, les deux autres pays avec le plus de chaînes gaming dans leur top 20 sont l'Italie et la Turquie. Avec chacun 40% de gamers. Dans les pays du sud, on serait donc plus enclin à mater ce genre de vidéos ? Je vais pas aller jusqu'à affirmer ça, mais ça reste marrant de remarquer qu'en Europe, dès qu'on monte par exemple en Allemagne, en Russie ou en Angleterre, on tombe respectivement à 10, 15 et 25% de gamers seulement. Et pour vous dire la puissance des chaînes gaming espagnoles, elles ont carrément poussé hors du top 20 du pays, toutes les chaînes musicales, alors qu'on dit souvent qu'elles font de la concurrence illoyale à juste poster des musiques, que les gens écoutent en boucle, forcément. Ces mêmes chaînes musicales qu'on retrouve dans tous les autres pays, dont évidemment l'Angleterre, qui en est remplie jusqu'à plus soif. Le divertissement. Là encore, vous avez sûrement l'impression de voir partout des dégustations, challenges et autres vlogs. Et là encore, c'est rien comparé à nos pays voisins. Parce qu'à bien y regarder, la plus grosse chaîne française qui fait ça, bah c'est Hugo Posé. Et il est 25ème dans le classement total, parce que Rémi Gaillard est un peu à part avec ses pranks. Bref, en France ce phénomène est en train de monter, certes, mais il y a d'autres pays où c'est déjà très très bien installé, comme l'Allemagne. Bibi's Beauty Palace, Ape Crime, DGB et j'en passe que des chaînes à plus de 3 millions d'abonnés qui composent 35% du top 20 allemands. Pourquoi ta youtubeuse ne prend plus la pilule ? Vaut-il mieux acheter un coca low cost ou le vrai coca et évidemment, les handspinners. Vous aurez de quoi trouver votre bonheur à travers les problématiques intéressantes soulevées par ces vidéos. On notera que dans tous les pays, ce genre est en pleine expansion. Par exemple au Portugal, 3 des 4 plus grosses chaînes sont de ce type. Les tickets à gratter sont toujours à la mode. Alors oui, lui c'est Circasio, le plus gros youtuber portugais toutes catégories confondues. Plus de 4 millions d'abonnés. Imaginez, c'est comme si David Lafarge était top 1 français. Pas grand chose de plus à dire dessus, on reste quand même souvent dans les mêmes sujets. Mais bref, vidéo quotidienne ciblant un public très jeune et youtubers se posant comme les amis de leurs abonnés, la recette est bien connue, bien rodée et elle fonctionne dans tous les pays. La France est encore un peu à la traîne dans ce domaine mais vous inquiétez pas, ça arrive à toute vitesse. Oh et pour la blague, pour revenir sur le Portugal, c'est quand même marrant. Dans le top 20, on retrouve une chaîne de dessin, deux chaînes de construction de trucs divers et la chaîne de Cristiano Ronaldo. La Russie. En Russie, c'est assez marrant. Le top du game, c'est deux chaînes pour les tout, tout petits. GetMovie et... Comment on prononce ça Ico ? Masha et Medved. Ouais, voilà. Bah c'est deux chaînes diffusant des animés pour enfants. La star ici dans les deux cas, c'est Masha et son ours. Un programme hyper populaire en Russie, certes, mais aussi partout dans le monde avec certaines vidéos qui atteignent plusieurs milliards de vues. Pour l'anecdote, j'avais même vu un ballon Masha l'hiver passé à Montreux en Suisse dans un marché de Noël. C'est dire. Mais si vous voulez en savoir plus sur ces vidéos pour enfants qui font tant de vues, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait avec Neoxys sur ce sujet il y a quelques temps. La Russie, ça nous intéresse aussi parce que c'est un des seuls pays avec l'Allemagne et l'Italie où l'on retrouve des chaînes de top dans les hautes sphères. En France, c'est Lama Fasier qui est au sommet avec plus d'un million six cent mille abonnés, mais c'est un tout autre game en Russie. Les 5 tops, c'est 4,5 millions d'abonnés et... 3,4 millions. On retrouve aussi la présence dans le top 20 russe d'un Mathieu Sommet et d'un Antoine Daniel local. Ouais, la review de vidéo est encore à la mode en Russie, et... bon... On connaît la réputation des vidéos WTF russes, j'imagine qu'ils auront encore du contenu pendant un moment. Et pour finir avec notre tour d'Europe, j'aimerais aussi noter le fait que dans presque chaque pays, vous trouverez toujours une ou deux chaînes de vieux médias qui sont très populaires. En France, on a COES en émission radio, en Italie, c'est la chaîne de télévision rail, en Turquie, on a Sem Ilmaz, etc. Preuve s'il en fallait qu'il ne faut pas enterrer trop vite ces médias, quand ils ne sont pas simplement en coulisses pour financer d'autres chaînes YouTube. Prédire le futur de YouTube France ? Pendant mes recherches, j'ai récolté pas mal d'infos, et en regroupant un peu le tout, on peut voir quelques tendances émerger. Tout d'abord, comme je l'ai dit, le divertissement. C'est vraiment ce qui marche le mieux en ce moment, et on peut voir des YouTubers de plus en plus lornier vers ces formats. France, Amixem a délaissé le gaming, avec Tibo Inchep on est quand même loin des conseils muscus désormais, et des chaînes comme IbraTV et The Kiri explosent. Et ça, c'est un phénomène mondial. On voit bien tous les jours, PewDiePie a totalement abandonné le gaming, on compte plus le nombre de chaînes beauté qui se transforment en chaînes daily vlogs, etc. Et en parallèle, les cadors du YouTube français délaissent de plus en plus la plateforme. Cyprien, Norman, MrV, Hugo, Jérôme, on les voit de moins en moins sur YouTube et de plus en plus en dehors, au cinéma, sur scène ou encore à la télévision. Ils sont gentiment en train de laisser leur place à la prochaine génération. Pendant longtemps, on a été une exception, mais vraiment, d'ici quelques années, je pense que la transition sera totalement faite. Les humoristes seront partis, et notre YouTube ne sera plus si différent de ceux de nos voisins. Alors attention, cette vidéo ne se base que sur le haut du panier des pays étrangers. Elle ne reflète qu'une partie seulement de la réalité. Mais il n'était pas concevable de procéder à une analyse détaillée du YouTube game de chaque pays, ne serait-ce que pour l'obstacle de la langue. Le but de cette vidéo était avant tout de vous faire ouvrir les yeux sur le fait que, bah, notre YouTube n'en est qu'un parmi tant d'autres. Il n'est pas meilleur ou moins bon que chez nos voisins, juste différent et finalement un peu à notre image, car c'est nous qui le construisons ensemble.